Bonjour tout le monde, ici Carole Dugal, formatrice et styliste d'ongles chez Rouge Verny et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous Nailard. Pour mon premier Nailard de cette année, j'ai décidé de vous offrir quelque chose de simple, donc on reste vraiment dans l'abstrait. Ce qui est aussi plaisant, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser avec la couleur qui vous plaît. Pas besoin d'avoir peur, il va être beau à peu près dans toutes les teintes, je vous le garantis. En plus, vous allez aussi pouvoir l'utiliser dans une composition complète sur les dix doigts. Pas obligé d'utiliser ce Nailard sur les dix doigts, mais les couleurs utilisées peuvent être reproduites sur les autres ongles tout simplement. J'arrête de parler et je vous laisse regarder le tutoriel d'aujourd'hui. Bon poussillement ! Aujourd'hui, j'ai choisi d'exécuter une extension des ongles avec une pointe naturelle. J'ai collé celle-ci avec la colle pointe. Ensuite, j'ai coupé, ajusté et donné la forme à la pointe avant de commencer la technique de résine et poudre de Rouge Verny. J'ai choisi de rester dans une couleur de base neutre. J'ai donc choisi la couleur Cover Pink que j'ai agrémentée de la poudre scintillante. Je débute mes étapes en appliquant une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et par la suite, je poursuis toutes les étapes selon la méthode d'application Rouge Verny. Maintenant, pour m'assurer une belle surface lisse, j'ai procédé aux étapes de l'image requise pour ce travail. Et me voilà enfin prête pour la fantaisie de surface. Ici, rien de bien compliqué. J'ai choisi deux couleurs de peinture acrylique qui allaient bien ensemble et j'ai utilisé un pinceau filet pour appliquer celle-ci. Afin de vous assurer de travailler aisément, je vous invite à déposer la peinture acrylique sur une palette d'artistes de grosseur raisonnable. Cette simple attention pourrait vous éviter un accident désagréable. Une fois que j'ai bien chargé le pinceau de peinture, j'ai dessiné de haut en bas de l'ongle une ligne courbe que j'ai élargie graduellement pour arriver à un résultat qui me satisfaisait. Quand j'ai eu terminé avec cette couleur, j'ai tout simplement nettoyé le pinceau avec de l'eau et un papier essuie-tout afin de pouvoir exécuter une autre ligne courbe avec la deuxième couleur que j'avais choisie. Et lorsque j'ai terminé avec la peinture, j'ai nettoyé le pinceau et ramassé mes instruments de travail, ce qui a permis à la peinture de bien sécher avant que je puisse passer à l'étape suivante. Par la suite, j'ai agrémenté les lignes courbes avec les liners argentés. Ici, j'ai choisi un argent régulier et un argent pailleté, car je voulais des lignes fines avec un peu de paillettes et la combinaison des deux me donnait le résultat recherché. Notez qu'ici, cette étape est à votre discrétion. Que vous utilisez les deux ou seulement un liner, le résultat sera tout aussi beau. J'ai laissé sécher le vernis et pendant ce temps, j'ai préparé un autre élément de la fantaisie. Les paillettes rondes de trois couleurs et grosseurs différentes. Afin de ne pas faire de gaffe, j'ai tout simplement placé une petite quantité de paillettes sur un papier essuie-tout et j'ai rangé le reste. J'ai débuté le positionnement des paillettes en appliquant une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle. Et avec un bâton d'oranger que j'ai trempé dans le scellant déco, je suis allée chercher les paillettes une à une pour les positionner aux endroits désirés et créer un bel effet dans cette composition nail art. Au besoin, j'ai ajouté un peu de scellant déco pour m'assurer que chacune des paillettes était bien fixe dans la fantaisie. Une fois que j'ai eu terminé de placer les paillettes, j'ai appliqué de nouveau une couche de scellant déco en bonne quantité sur toute la surface de l'ongle que j'ai ensuite fait durcir avec le catalyseur en vaporisateur. Une fois la surface bien séchée, j'ai poncé légèrement toute la surface de l'ongle et j'ai pu débuter les étapes de la finition. Pour la finition, j'ai choisi le produit essentiel UV. J'ai débuté l'application avec une première couche d'essentiel UV sur toute la surface de l'ongle que j'ai fait durcir 15 à 20 secondes sous la lampe UV. Et voilà, un aileur pas trop compliqué et qui aura sûrement du succès auprès de vos clientes. Il est très important de toujours prendre en considération le temps d'exécution de la fantaisie principale. Comme nous vivons dans une époque pressée, les clients disposent peu de temps. Il faut se le dire, une telle fantaisie sur les 10 ongles pourrait prendre près de 2h30 de travail, incluant la pause, bien évidemment. Mais avez-vous ce temps? Sûrement que non. Alors optez pour une composition avec les rappels de couleurs et divers éléments de la fantaisie principale. Et vous obtiendrez quand même un beau résultat avec des ongles vedettes. Sincèrement, j'espère que le nail art que je vous ai présenté aujourd'hui vous a plu et qui a suscité chez vous une explosion de créativité avec un nail art abstrait. N'oubliez surtout pas, j'aime vraiment ça voir vos photos quand vous me les faites parvenir. C'est super intéressant de voir ce que vous faites avec ce que je vous propose. Et surtout, ne doutez pas, vous ne m'envahissez pas. Vous pouvez me les envoyer, je sais des fois il y en a qui ont peur, mais c'est pas grave. Même si j'en reçois des dizaines, il n'y a pas de trouble. J'aime toujours ça les regarder et c'est certain que je vais vous écrire un petit mot d'appréciation, bien évidemment. Pour celles qui aimeraient parfaire leur technique de résine et poudre, chez Rouge Vernis, on vous offre des cours de débutants ou des cours de mise à niveau. Donc, n'hésitez pas de visiter notre site web pour y découvrir les formations disponibles. Et si elles ne figurent pas sur notre site, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Il nous fera plaisir de vous répondre et qui sait, je vais peut-être communiquer directement avec vous pour en parler plus longuement. Vous aimeriez voir plus de Nélor ou vous voulez avoir des nouvelles de Rouge Vernis ou tout simplement, vous avez une question à me poser. Je vous invite donc à visiter notre page Facebook pour y retrouver tout cela et davantage. Et au passage, vous pouvez toujours laisser un petit j'aime, ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire facilement et rapidement. Tout simplement à cliquer sur le bouton « Je m'abonne » et c'est fait. Sur cela, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain tutoriel Nélor. Bye bye tout le monde !